Pour augmenter votre intelligence émotionnelle, essayez d'aborder le problème à l'envers. Au lieu d'essayer d'améliorer vos compétences en intelligence émotionnelle, efforcez-vous à identifier puis à éliminer les habitudes qui interfèrent avec votre intelligence émotionnelle. Voici 5 habitudes que les personnes émotionnellement intelligentes évitent à tout prix. Critiquer les autres est souvent un mécanisme de défense inconscient pour atténuer nos propres insécurités. Nous sommes tous critiques à nos heures, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Réfléchir attentivement et de façon critique au monde qui nous entoure est une compétence vitale. Cela nous aide à naviguer dans le monde, dans nos relations, de manière objective. Mais trop de critiques envers les autres conduit à l'opposé de l'objectivité. Cela nous rend étroits d'esprit, bornés, aveugles, surtout envers nous-mêmes. Une des raisons pour laquelle il est si facile de critiquer les autres, c'est que cela nous fait du bien. Lorsque vous faites la remarque que cette personne est stupide, vous insinuez également que vous êtes plus intelligent. Et ça fait du bien. Quand vous critiquez quelqu'un pour être naïf, ce que vous faites vraiment, c'est vous dire que vous êtes plus sophistiqué. Et ça fait du bien. Lorsque vous vous moquez silencieusement de la façon dont une personne s'habille, vous pensez que votre propre goût est raffiné. Et ça vous fait du bien. Sans le savoir, les gens qui sont constamment critiques envers les autres essaient simplement d'alléger leurs propres insécurités. Critiquer peut temporairement vous faire sentir mieux dans votre peau. Mais cela ne fonctionne pas sur le long terme et conduit généralement à vous faire sentir mal dans votre peau. Les gens émotionnellement intelligents et conscients d'eux-mêmes comprennent que critiquer les autres n'est qu'un mécanisme de défense primitif et qu'il existe des façons bien meilleures et plus productives de faire face à nos angoisses et à nos insécurités. Critiquer les autres est une perte de temps et d'énergie parce que tout ce temps et cette énergie ne s'investit pas dans l'amélioration de vous-même et du monde qui vous entoure. Avoir des attentes envers les autres, c'est la recette pour des déceptions garanties. Une multitude d'émotions négatives et désagréables. De la contrariété ou de la frustration à la souffrance la plus profonde. Attentes trop des autres conditionnent notre bien-être au bon vouloir des autres. Nous leur confions la gestion de nos émotions. Sincèrement, avez-vous l'intention de donner ce pouvoir aux autres ? Personne d'autre que nous n'est responsable de la gestion de notre bien-être et de notre bonheur. Placer ses attentes sur les autres nous dépossède du contrôle que nous avons sur notre vie émotionnelle et forge notre impuissance. Faites le choix conscient de ne plus attendre des autres. Votre cœur poussera un soupir de soulagement et votre âme commencera à vivre véritablement. Les personnes souffrant d'inquiétudes chroniques vivent dans l'illusion que la pensée est toujours la résolution de problèmes et que la planification conduit toujours à des niveaux plus élevés de préparation. Mais ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Ce n'est pas parce que vous pensez à un problème que vous y pensez de façon constructive, productive. Et ce n'est pas parce que vous planifiez en passant par d'innombrables scénarios hypothétiques futurs que vous êtes mieux équipé pour les gérer. Souvent, vous vous sentez juste mieux préparé. L'inquiétude vous donne l'illusion de la certitude. Mais en fin de compte, tout ce que cela fait vraiment est vous fragilisé. Les gens émotionnellement intelligents comprennent que la vie est incertaine. Et ils comprennent qu'il vaut mieux faire face à cette réalité lucide que de vivre dans le déni à ce sujet. Parce que quand vous arrêtez de vous battre avec le stress et l'anxiété qui vient avec l'inquiétude chronique, vous seriez surpris de voir combien d'énergie et d'enthousiasme revient à votre vie. L'inquiétude ne vide pas de main de sa douleur, elle vide aujourd'hui de sa force. La plupart du temps, rester prisonnier de son passé est la preuve que certaines choses n'ont pas été réglées. Qu'un fort traumatisme n'a pas été accepté. Et cela nous empêche d'avancer. Si le travail de deuil est toujours difficile à faire, c'est parce qu'il renvoie à nos notions de révolu, de fini et par extension à l'idée de notre propre mort. Dans le cas de la disparition d'un proche par exemple, on pense que faire deuil revient à oublier ce que l'on se refuse à faire. Inconsciemment, on s'efforce donc de faire survivre cet autre en restant tourné vers lui dans le passé. En réalité, penser ou analyser le passé ne changera jamais ce qui s'est passé. Ce qui signifie qu'inévitablement, vous ressentez de l'impuissance. Si vous voulez aller de l'avant avec votre vie au lieu de rester coincé dans le passé, vous devez accepter le passé pour ce qu'il est. Une illusion. Vous devez renoncer au choix de le revisiter sans cesse, peu importe à quel point il vous distrait de votre douleur présente, la douleur de l'impuissance. Nous sommes tous impuissants dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste la réalité. Les pensées négatives sont toujours associées à des émotions désagréables et à des conséquences néfastes sur le comportement, la psychologie et la santé. En chacun de nous réside cette petite voie qui peut ébranler notre bien-être et nous faire douter de tout. Mais il faut tout simplement les considérer pour ce qu'elles sont. Des schémas de pensée irrationnels. Le produit de distorsions cognitives. En réfléchissant, vous réaliserez probablement qu'il n'y a ni expérience positive, ni expérience négative et que c'est nous qui les définissons comme telles. Notre propre perception d'une expérience ou d'une situation a le pouvoir de changer notre façon de réagir lorsqu'elle se produit et la façon dont notre corps en sera affecté. Nous pouvons alors travailler sur notre façon de définir une expérience et nous orienter vers un état d'esprit, de conscience et d'éveil pour que nous puissions simplement accepter chaque expérience pour ce qu'elle est et l'utiliser comme un enseignement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada